puisque je vois en plus c'est de plus en plus à la mode il ya de plus en plus de jeux vidéo qui parle du acting qui vous montre comment on est censé faire mais je vous ai dit le meilleur exemple vous voulez plutôt que jouer un jeu vidéo qui est censé vous apprendre le hacking jouer à notre jeu vidéo qui s'appelle capture le drapeau ok capture de flag là vous allez apprendre des vraies techniques ok je trouve c'est beaucoup plus tifant mais après les goûts et les couleurs encore une fois un commencé d'abord sur des jeux vidéo puis après une fois que vous avez compris les concepts de base parce qu'il ya quand même certains bons jeux vidéo qui vous donnent des axes de compréhension le meilleur pour moi ça restera comme yolo space hacker d'ailleurs faut que je termine le jeu peut-être ce soir je finirai le jeu avec vous j'ai vu qu'il y avait des mises à joueurs je vais peut-être continuer yolo parce que c'est clairement le plus ludique mais mais pensez que les cdf c'est vraiment le préambule pour comprendre les techniques comprendre les tactiques comprendre les procédures je vous parle tout le temps des titipi et après pour passer à un niveau au dessus ok que vous vouliez en apprendre un peu plus sur l'informatique un haut niveau ok ou sur la cybersécurité puisque vous voyez là dernièrement on a eu quoi on a eu la grosse faille vous avez dû sûrement en entendre parler où on pouvait exécuter une faille une rc 1 sur l'okadji donc l'okadji c'est en fait un utilitaire de journalisation qui est basé sur java et qui là on parle d'une faille cauchemardesque c'est des millions d'applications java on recense à peu près trois milliards comment dire de failles qui sont disponibles là tout de suite ok donc il ya eu des patchs qui sont sortis on a depuis allez on va dire les experts depuis une semaine sont en courant de ça les journaux se réveillent depuis deux jours on va dire on commence à en parler dans les médias dominants et c'est extrêmement sensible techniquement on va pouvoir pousser dans le paramètre de l'application une faille qui va nous permettre de faire une rc ou rappeler ce principe de rc et c'est le remote code exécution c'est à dire que je vais pouvoir lancer n'importe quoi et le plus marrant c'est grâce et ben aux jeux vidéo qu'on a découvert cette faille ok puisque qu'est ce qu'on a on a le jeu minecraft et dans le jeu minecraft on a quoi eh ben on a justement du locat j qui est implémenté au sein des serveurs minecraft et au début on en rigolait on disait oui c'est que sur minecraft mais c'est grâce aux joueurs de minecraft qu'il y avait ce hack en fait un qui permettait de pirater en fait techniquement le serveur d'un autre d'un autre joueur ou quelqu'un qui hébergeait un serveur minecraft et on s'est rendu compte que c'était pas propre à minecraft que cette rc eux pouvaient être c'est n'importe où donc c'est extrêmement sensible je vous dis on fait du fret intel donc on analyse les menaces on a je vais parler de la russie on va je vais pas mâcher mes mots on va être le plus réaliste possible la russie lance des cyber attaques depuis trois jours colossal ou via leur service de renseignement via leur ferme de hackers via des entreprises une notamment une entreprise de télécommunications qui sert de société écran au service extérieur russe 1 le fsb et ils sont en train d'attaquer toute la planète les chinois en parallèle s'y sont mis et on voit défiler des requêtes des requêtes vers des serveurs locat j avec dans le http à d'heure vous savez maintenant je vous ai donné de plus en plus détails vous savez qu'il ya le user agent qu'on peut modifier et techniquement on voit que dans le user agent encodé en base 64 on a une charge utile ok qui fait quoi qui fait un wget vers les serveurs distants en russie en chine pour récupérer un script malicieux bash pour un sh ok qu'on va venir exécuter dans un fichier temporaire du serveur apache donc c'est ni plus ni moins les techniques qu'on utilise nous à chaque fois que j'attaque un serveur apache c'est les techniques que je vous montre donc là vous voyez que c'est ce que vous faites sur des ctf ça a de la valeur ok puisque les méchants dans la vraie vie utilisent ce type de faille utilise ce type de payload de charges utiles donc vous voyez que c'est pas on n'est pas très éloigné de la réalité c'est pour ça que j'essaye de partager mes connaissances le peu de connaissances que j'ai sur les ctf parce que c'est ça qui vous mettra en situation si plus tard vous voulez bosser dans la cybersécurité les ctf c'est le meilleur moyen non seulement d'apprendre mais d'être au plus près de la réalité après vous savez que malheureusement vous avez beau construire ce qu'on appelle des laboratoires ok bien sûr rien ne vous confrontera pas à la triste réalité mais en tout cas c'est le meilleur exercice que vous puissiez faire bon j'arrête le balabla qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui on va continuer le réseau on a toujours notre petite histoire nos amis elf le père noël on approche de noël un pour les les chrétiens et donc qu'est ce qui s'est passé on a notre ami max qui dit qui s'est rendu compte qu'elle travaillait sur une ébauche d'un plan de reprise après sinistre donc je vous ai parlé un petit peu brièvement dans mon prêt engagement mais dans les entreprises les grandes entreprises on a ce qu'on appelle un plan de reprise après sinistre on doit je vous ai dit c'est le principe du red teaming mais c'est pas propre au red teaming quand vous êtes comment dire responsable ok de d'un système d'information vous soyez rsi rssi que vous soyez dsi donc le directeur du système d'information d'une grosse entreprise il doit réfléchir avec ses équipes techniques ses ingénieurs ok comment on peut faire un plan de reprise ok imaginons que nos centres de données soient inondés imaginons que il ya une tempête solaire une troisième guerre mondiale ok je vous donne des exemples à la con comment je vais pouvoir faire une reprise d'activité ok imaginons que mon data center est complètement inondé comment comment on transvase toutes les communications je vous ai dit vers un centre de données de secours donc on écrit des procédures encore une fois vous voyez tout est procédure en entreprise en termes informatiques on va rédiger des procédures pour le personnel et en cas de sinistre en cas de d'impondérable on fait des checklists on fait des procédures un jeu vous parle toujours du pilote dans son avion quand il a une panne moteur qu'est ce qu'il fait et bah lui aussi il va voir c'est de sa check liste et dans sa check liste on lui dit bah écoute voilà la procédure à appliquer si jamais tu as perdu tes deux moteurs à 33 mille pieds donc là c'est pareil un faux procédure et procédure et procédure et et là max qui dit eh ben et travailler sur justement une ébauche d'un plan de reprise donc le green shanter prize a encore accédé au système local et a réduit les autorisations de son compte donc est ce qu'on peut élever ses privilèges et récupérer le fichier en question donc je pense qu'on va attaquer une machine on va trouver à une faille potentielle donc un vecteur d'attaque dans la surface d'attaque un jeu répète je sais que vous savez plein de choses mais c'est juste pour que vous compreniez bien la logique et surtout les termes le jargon qu'on utilise un plan de reprise vous savez maintenant ce que c'est et je vous ai expliqué dans mes dernières vidéos on peut pas être au fait mais on parle de surface d'attaque et de vecteur d'attaque ok donc aujourd'hui on va essayer d'apprendre et voir je vais essayer de vous présenter succinctement avec le support rave mais les différents types de privilèges utilisateurs dans windows ça c'est important de bien connaître tout ça ensuite on verra les différentes techniques d'escalade de privilèges l'exploitation d'une vulnérabilité d'escalade de privilèges je pense sur la machine que je vais lancer tout de suite comme ça on n'aura pas à attendre alors ils sont gentils ils nous donnent quoi ils nous donnent un nom d'utilisateur et un mot de passe on va pouvoir se connecter en rdp ok je répète encore une fois mais vous avez vu je vous ai parlé dans les précédentes vidéos de quoi du remote desktop protocole qu'on appelle en bon français protocole de bureau à distance je vulgarise comment je peux prendre la main 1 prendre la main vous savez ça veut dire accéder à la machine comment je peux prendre la main j'ai deux possibilités soit je le fais en ligne de commande ok en utilisant un protocole comme ssh ok ou winrm ou d'autres où je peux avoir magui gui en anglais graphique user interface interface graphique utilisateurs ok donc j'utilise ma souris là le rdp c'est techniquement c'est ça je vous fais toujours l'analogie dans vos têtes si vous n'êtes pas très familier avec le rdp c'est exactement comme l'outil que quasiment tout le monde connaît c'est team viewer un team viewer vous vous connecter à distance à un pc ok et vous allez y accéder vous votre clavier fonctionne vous pouvez mettre en plein écran comme si vous étiez sur la machine vous pouvez utiliser votre souris le rdp c'est exactement pareil ok sauf que le rdp existe depuis bien plus longtemps que team viewer ok mais team viewer c'est quoi ça utilise également le protocole rdp ok donc on va se connecter à la machine et puis on va voir ce qu'on peut faire mais d'abord il nous faut revoir les bases avant de passer à la pratique donc vous savez que surtout peu importe le système d'exploitation on parle de privilèges ok on peut avoir des privilèges faibles et on peut avoir à l'inverse des privilèges élevés ok donc max qui dit après la bonne décision la vie tout pirate malveillant est plus facile une fois qu'ils se connectent avec des comptes privilégiés 1 je vous parle tout le temps de privesque privilège escalade ou escalation et salade de privilèges en bon français 1 c'est à dire passer d'un compte à bas privilèges a passé un compte à haut privilèges ok donc c'est mal traduit un compte privilégié ses comptes à haut privilèges donc on parle d'administrateur vous le savez sur les systèmes windows et sur linux on parle plutôt de route ok mais le concept en soi est le même ok je veux accéder aux comptes qui me donne tous les pouvoirs je vous dis toujours cette expression le dieu dans la machine le fantôme dans la machine ghost in the shell il faut arriver à ce but là ok une fois que vous avez accès à ce compte vous pouvez faire tout et n'importe quoi et notamment vous pouvez bloquer le compte des administrateurs qui n'accèdent pas la machine et faire d'autres fils de buterie mais je rentrerai pas dans les détails donc vous le savez les comptes privilégiés ça permet d'accéder à n'importe quel fichier sur le système et d'apporter des modifications dont vous avez besoin vous pour votre cyber attaque ou éventuellement pouvoir exécuter de nouvelles charges utiles de nouveaux virus etc etc ok par contre quand on récupère notre photo comme je dis toujours le foot hold c'est le pied dans le système c'est à dire ce qu'on appelle un gain d'accès initial 1 je vais pouvoir à partir de mon ordinateur accéder en ligne de commande ou en rdp avec l'interface graphique à la machine mais ça veut pas dire que je serai tout de suite administrateur loin de là 1 très souvent vous partez avec un compte à bas privilèges ok et ça rend plus difficile naturellement une cyber attaque mais c'est le but c'est pour ça qu'on crée des comptes à bas privilèges et c'est pour ça que je vous conseille toujours que ça soit sur votre windows ou sur votre linux de fonctionner avec un compte à bas privilèges ok puisque si jamais vous exécutez un virus le virus certes va commencer à attaquer votre système mais il aura pas les pleins pouvoirs ok s'il a les pleins pouvoirs votre machine vous pouvez la jeter ok ou chercher à la désinfecter et plus la menace est complexe plus ça va être compliqué de désinfecter un pc ne faites pas confiance à votre antivirus qui vous a dit oui oui inquiète j'ai supprimé le virus non faut le vérifier ok si vous bossez en cybersécurité vous pouvez pas aveuglément faire confiance à un antivirus l'antivirus désinfectera 80% ok mais il peut subsister des traces ok tout va dépendre de la menace donc la restriction privilèges de comptes de max qui dit rend le processus de réponse aux incidents plus difficile c'est ce qu'on appelle de l'issé note où les pensent techniquement les équipes bleus le blue teaming donc le socle un le les gens qui travaillent à défendre une entreprise fond de l'incident du espace donc dès qu'il ya une menace qui est détectée on applique des procédures des techniques on fait de la communication 1 aux échelons supérieurs on escalade l'incident et ça permet que tout le monde soit averti en temps et en heure de la cyber attaque quai et puis après on va analyser la cyber attaque on va faire du fret intel on va voir si jamais il n'y a pas d'autres personnes qui se sont fait menacer par ce type de cyber menace on va essayer de détecter s'il ya des acteurs éventuellement qui ont déjà utilisé ce type de technique de menace cyber et à partir de là on va essayer désinfecter le réseau désinfecter les machines qui ont été impactés par la cyber attaque ok donc on a besoin d'exécuter des outils ou de supprimer tout compte malveillant 1 là dans notre exemple que grinch aurait pu et mais un compte avec des privilèges restreint rendra tout cela impossible ok donc là on parle du principe qu'on s'est fait pirater par un pirate hockey et il a supprimé tous les comptes de nos administrateurs lui et administrateur nous on n'a que des accès avec des privilèges restreint qu'on peut faire pour récupérer la main en tant qu'administrateur sur la machine donc on va parler un peu de windows 1 vous savez qu'il ya plusieurs types de comptes différents et on va le revoir un peu donc je vais commencer par les locaux 1 le plus bas niveau le plus bas niveau c'est les comptes locaux ces comptes ne sont valides que sur le système local et ne peuvent pas être utilisés sur le domaine alors on parle d'entreprise donc on parle d'active directory donc on parle de contrôleurs de domaine je vous ai dit dans je vais je schématise je vulgarise au maximum c'est beaucoup plus complexe que ça mais on a une centaine de machines qu'on appelle la forêt et cette forêt est connectée à un ou plusieurs contrôleurs de domaine ok on peut avoir sur toutes ces machines qui sont quoi qui sont clientes ok ou qui peuvent être aussi serveurs mais on a des comptes locaux je veux j'ai des comptes locaux sur des postes clients ok ça va être le compte des salariés ça peut être également des administrateurs ok mais ils seront administrateurs locaux ok peut y avoir un administrateur local ou plusieurs administrateurs locaux il peut y avoir un compte local ou plusieurs comptes locaux ok mais locaux comme son nom l'indique c'est sur le système local c'est à dire que vous pouvez interagir en tant que compte local donc à bas privilèges sur un poste client ok vous pouvez être administrateur d'un poste client avec des privilèges élevés mais vous n'aurez pas accès au quoi au contrôleur de domaine toutes les machines dans la forêt sont connectées à un ou plusieurs contrôleurs de domaine comme je vous le disais et le roi du pétrole si vous me permettez cette expression ce sont les administrateurs de domaine donc déjà il faut bien comprendre que un compte local un administrateur local et un administrateur de domaine ces trois choses totalement différentes les deux premiers travaillant local sur une machine généralement un poste client ok par contre l'administrateur de domaine lui il a accès au contrôleur de domaine s'il a accès au contrôleur de domaine il a accès à toutes les machines je vous disais quoi de la forêt ok donc si j'ai une centaine de machines qui sont dans la forêt et qui sont liés à un contrôleur de domaine si j'arrive à avoir le compte administrateur de domaine je peux pirater les 100 machines qui sont connectés au contrôleur de domaine ok puisqu'à partir du moment je compromet le contrôleur de domaine je compromet également la forêt c'est à dire toutes les machines qui sont rattachés à ce contrôleur de domaine ok je prends le temps de bien vous expliquer parce qu'il faut que ça soit clair donc techniquement maintenant on en vient à l'administrateur de domaine il s'agit généralement du niveau de compte le plus élevé que vous trouverez dans une entreprise avec les administrateurs d'entreprise eux c'est encore un niveau tu le summum le saint graal pour un pirate pour un test d'intrusion c'est de trouver des comptes de domaine de trouver les comptes d'entreprise parce que eux régissent tous les comptes dont je vais vous parler par la suite on va voir un petit peu plus tard dans 30 secondes donc c'est un compte avec ce niveau de privilèges qui peut gérer tous les comptes de l'organisation leur niveau d'accès ce qu'on appelle les acl ok et en fait tout ce qui vous vient à la tête j'ai envie d'installer une imprimante ok sur une machine liante ok l'administrateur local peut l'installer sans problème installer les drivers installer l'imprimante mais l'administrateur de domaine lui il peut installer une imprimante je vous donne cet exemple mais c'est plein d'autres choses sur n'importe quelle machine qui est liée au contrôleur de domaine donc vous voyez en termes de pouvoir c'est pour ça qu'on parle de privilèges en termes de pouvoir l'administrateur de domaine est beaucoup plus puissante que l'administrateur local ok donc un domaine c'est quoi c'est comme une sorte de registre central qui est utilisé pour gérer tous les utilisateurs et les ordinateurs au sein de l'organisation je développerai un peu plus au sein d'une active directory tout est objet ok c'est à dire que les utilisateurs sont des objets 1 les ordinateurs sont des objets ok donc nous qu'est ce qu'on fait on gère des objets ces jeux objets on va pouvoir leur donner des droits ok on va pouvoir leur donner des capacités spéciales on va pouvoir leur donner des accès à d'autres objets à d'autres utilisateurs à d'autres ordinateurs au sein de l'organisation et l'organisation c'est quoi dans un écosystème microsoft c'est l'active directory c'est le nom qui regroupe sept ou huit technologies qui sont utilisés qui sont toutes propriétaires qui font toutes parties de microsoft et on va avoir des serveurs par exemple outlook office 365 on va avoir plusieurs contrôleurs de domaine on va avoir des serveurs de messagerie un club comme je vous le disais on va avoir des annuaires l d'app on va avoir où ce qui permet de faire fonctionner l'active directory ok mais je rentrerai pas dans les détails c'est juste encore une fois pour élargir vos champs de connaissance ou de compétences si jamais vous n'êtes pas familier là dessus ensuite on a les comptes de services les comptes de services je vous ai dit vous pouvez en tant que hacker vous servir des comptes de services pour faire des opérations mais très souvent on sera restreint par des comptes de services donc ils peuvent nous permettre parfois de faire des escalades de privilèges parfois de faire le lien entre par exemple un compte local attaquer un compte de services ensuite devenir administrateur local pour ensuite devenir administrateur de domaine mais généralement les comptes de services nous 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 intéresse pas ce sont les comptes utilisés par les logiciels pour effectuer leurs tâches telles que des sauvegardes ou des analyses antivirus pourquoi ça nous intéresse pas parce que c'est extrêmement restreint ok le compte de services qu'utilisent les sauvegardes windows si jamais j'arrive à voler ce compte et ben je pourrais faire que des sauvegardes ok sur le système alors je dis pas qu'il n'y a pas des techniques pour corrompre des sauvegardes 1 et je pourrais injecter une charge malicieuse dans une sauvegarde demander au compte de services qui a les droits de restaurer une sauvegarde en restaurant la sauvegarde ça va pousser ma charge utile dans le système d'exploitation tout à fait ça pourrait être extrêmement utile mais vous comprenez bien que les comptes de services par opposition aux comptes même locaux à plus bas privilèges sont extrêmement restreint avec un compte local quand bien même je n'ai pas beaucoup de droits je peux quand même faire plusieurs choses parce que je suis utilisateur par opposition les comptes de services sont les plus restreint celui qui s'occupe des sauvegardes s'occupera des sauvegardes celui qui s'occupe des analyses antivirus sera des analyses antivirus il y en a plein d'autres le meilleur exemple c'est de quoi de faire un exécuté ou recherché service point msc vous allez voir que on a plus d'une centaine de services et chaque service à un compte de service ok ensuite on a les utilisateurs du domaine généralement utilisé par les employés puisque vous savez que dans une entreprise on va pas rester compte local sur sa machine on a besoin de temps en temps d'aller se connecter au service des ressources humaines au service de la comptabilité aller voir les techniciens parler avec le pôle le bureau technique d'expertise les ingénieurs etc etc donc vous savez qu'au sein d'un réseau généralement on va compartimenter on va faire des vlans des sous segments de réseau et je vais faire un sous-segment de réseau j'aurais mes techniciens qui vont faire de la supervision j'aurais un autre segment de réseau où ça sera le bureau technique un autre ça sera les salariés qui travaillent par exemple dans la compétition la comptabilité ou qui travaillent dans les ressources humaines etc etc mais il faut quand même que ces machines puisse communiquer ok et justement c'est au boulot du domaine le domaine va regrouper toutes ces personnes qui ont des coeurs de métiers différents un administrateur système ne fait pas le même boulot que une secrétaire qui bosse au secrétariat etc etc donc généralement c'était utilisé par les employés 1 ils ont juste assez de privilèges principe de compartimentation pour faire leur travail quotidien et on en revient ont besoin de savoir est ce que tu as besoin de savoir plus qu'il te faut pour faire ton travail non ok donc je te donne en termes d'information en termes de connaissances de l'entreprise juste ce que tu as besoin faire ton travail quotidien tu n'en saura pas plus si tu veux en savoir plus mais il faut gravir les échelons dans l'entreprise ok en termes informatiques en thème de gestion de l'information de la sécurité de l'information de la sécurité des opérations et ben je vais compartimenter ok c'est pas que je te fais pas confiance c'est juste que si jamais tu cliques sur une pièce jointe et qu'on vient pirater ton ordinateur dans l'entreprise et ben voilà tu n'auras pas assez de privilèges et le hacker devra faire des techniques d'escalade de privilèges ce qu'on va voir ok donc par exemple un administrateur système pour restreindre la capacité d'un utilisateur à installer désinstaller un logiciel ok ça vous arrive couramment dans les entreprises malheureusement voilà il faut demander à un administrateur de pouvoir installer tel ou tel logiciel parce que vous n'avez pas la possibilité d'un clé ou de désinstaller un logiciel ok donc les comptes peuvent être facilement gérés avec des groupes on va créer constamment des groupes et dites vous que un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes ok donc par exemple le monde le compte max qui dit peut être créé en tant qu'utilisateur régulier 1 et être ajouté plus tard ultérieurement au groupe administrateur de domaine ce qui lui confère des privilèges d'administrateur de domaine ok donc en fonction des groupes et ben vous n'aurez pas les mêmes privilèges c'est ça qu'il faut retenir maintenant on va parler des vecteurs les vecteurs d'escalade de privilèges alors bien sûr c'est une liste non exhaustive mais je vous ai fait vidéo allez voir windows pour les nuls où je vous montre toutes les techniques qu'on utilise pour élever nos privilèges lors d'une cyber attaque tout d'abord on a les informations d'identification qui sont stockés 1 c'est triste à dire mais on oublie souvent qu'on peut avoir les informations d'identification importante qui peuvent être enregistrés dans des fichiers soit par l'utilisateur par méconnaissance des règles de sécurité soit tout simplement par une application 1 ou chargé en mémoire dans windows parce qu'on n'a pas envie que l'utilisateur toutes les quinze secondes on lui demande de taper son mot de passe très souvent qu'est ce que j'ai je veux lancer une application dans windows 1 je vais la lancer je vais avoir lui assez un qui permet de contrôler quand même c'est le user account control ok ça permet de vérifier quand même que vous avez les droits et vous avez cette fameuse fenêtre qui vous dit est ce que tu veux être sûr d'être de passer admin pour pouvoir lancer l'application ok mais il vous demande pas votre mot de passe ça veut bien dire que quand bien même vous faites contrôler le sub où vous cliquez sur ok pour lancer en tant qu'admin votre jeu vidéo votre application votre mise à jour l'installation d'une application sous windows on vous redemande pas constamment votre mot de passe donc vous comprenez bien que le mot de passe il faut bien qu'il soit stocké quelque part puisque le système vous dit ok tu as fait la manip tu m'as cliqué sur ok tu as fait contrôler le sub et ben dans ce cas là je te j'accorde ce pouvoir élévation de privilèges donc il ya bien quelque part un endroit où est stocké votre mot de passe ce mot de passe je vous rassure il est pas stocké en clair il a été haché mais un hacker va rechercher c'est la première étape il va rechercher tous les endroits où l'utilisateur ou windows ou une application pourrait enregistrer le mot de passe dans un fichier de configuration l'utilisateur dans un fichier texte ok ou windows dans la ruche la f la base sam ok où le processus l sas qui tourne en mémoire ensuite exploitation d'une noyau windows vous savez que 1 par opposition on a quoi on a différentes couches avec des règnes qui permettent de compartimenter également les accès mémoire la sécurité et si on doit faire l'analogie avec un noyau avec un fruit pardon eh ben vous avez certains fruits qu'ont des noyaux le noyau c'est le kernel on a des noyaux linux on a des loyaux windows ok c'est au centre c'est la partie la plus critique c'est le système d'exploitation windows 1 et il peut également présenter une vulnérabilité qui peut être exploité pour augmenter le niveau de privilèges si j'arrive à pousser une faille dans le noyau j'accède à l'ensemble de la machine c'est encore pire que être administrateur de la machine parce que si vous faites des exploits au niveau du noyau il n'y a aucun système de défense il n'y a aucun antivirus qui pourra vous arrêter vous serez totalement furtif c'est l'attaque la plus violente et la plus indolore ok pour la partie adverse parce que le temps qu'elle se rend compte que le noyau a été exploité eh ben il peut se passer des semaines il peut se passer des mois et vous vous serez totalement furtif et tous les antivirus qui sont installés les systèmes de protection il n'y a personne qui pourra vous barrer la route donc typiquement qu'est ce que font les agences de renseignement elles exploitent des au des niveaux du noyau ok et elles ont même pas besoin de ça je vous ai dit que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment on vous espionne de a à z avec les composants on n'a pas besoin de trouver de 0 des les services d'enseignement ont déjà des portes dérobées qui sont présentes dans vos processeurs dans vos cartes graphiques ok mais on verra ça plus tard donc comme je vous disais le noyau au centre et on a le shell le shell vous le savez on communique tout le temps le shell c'est quoi c'est la coquille pourquoi on parle de coquille parce que au centre j'ai le noyau j'ai plusieurs couches et j'ai la peau du fruit l'extérieur l'extérieur c'est quoi c'est mon shell ok pourquoi le shell pourquoi la coquille puisque c'est dans nos terminales nos terminaux nos terminales des terminales que on utilise quoi de la ligne de commande et la ligne de commande c'est grâce au shell que je peux quoi que je peux faire des appels système que je peux communiquer avec la machine ok et parfois communiquer en bas niveau ok le shell c'est la couche extérieure au niveau d'abstraction l'exploit au niveau du noyau le noyau le carnel c'est au centre ok donc le shell permet d'interagir avec le noyau ok donc la coquille à l'extérieur ok et au centre le noyau retenez bien ça ensuite les acl les autorisations de fichiers les dossiers non sécurisés en principe si on fait bien le boulot mais vous savez que quand on régit un parc informatique de plusieurs dizaines centaines de milliers d'ordinateurs malheureusement ça peut être extrêmement chronophage et compliqué de gérer chaque autorisation de fichiers ou de dossiers mais on devrait le faire en théorie et donc qu'est ce qui va se passer on va avoir des chemins non sécurisés je vais pouvoir accéder à des ressources qui sont pas sécurisés dans ce cas là même un utilisateur à faible privilège peut avoir des privilèges de lecture et surtout d'écriture sur des fichiers ou des dossiers qui peuvent contenir des informations sensibles ok ou qui vont permettre au bon fonctionnement du système d'exploitation donc si je peux injecter du code malicieux dans un des fichiers qui est chargé par le système d'exploitation vous comprenez tout de suite que ça devient extrêmement dangereux ok ensuite ce qu'on appelle les autorisations de services non sécurisés je vous ai dit que oui on va également chercher à attaquer des fameux comptes de services ok ça peut être une porte d'entrée même si elle est souvent limitée donc à la star des autorisations sur les fichiers et les dossiers sensibles les utilisateurs à faibles privilèges peuvent avoir des droits sur les services ok donc on a les comptes de services mais on a également des utilisateurs locaux qui peuvent accéder à ces services donc certains sont peu sont inoffensifs pardon tel que l'interrogation de l'état du service je vais faire un service query status pour savoir et il va me dire bah écoute ton service il a arrêté à ton service il est en train de redémarrer à ton service il est démarré tout va bien ok et on peut également requêter sur les droits là c'est déjà plus intéressant mais est ce que je peux arrêter ou démarrer un service ok service start service stop ok là c'est déjà plus intéressant puisque si j'ai les droits de relancer un service qu'est ce que je vais faire et ben je vais essayer d'aller corrompre le service je vais créer des drivers qui vont injecter une porte dérobée dans le service windows où je peux créer un virus qui va tromper le système le système va le charger en croyant que c'est le bon service windows alors qu'en fait c'est mon virus ok et si j'ai le droit de redémarrer d'arrêter de démarrer un service et ben si j'arrive à pousser mon virus windows va quoi va lancer en croyant légitimement lancer le service il va lancer mon virus il va pirater la machine ok ensuite on a le détournement de dlm les fameuses librairies partagées 1 ce sont je voulais dit je vous ai fait des cours là dessus c'est comme des exécutables sauf que il n'y a pas le point exe comme on a sous windows mais très souvent vos applications point exe et ben quand je vous donne un meilleur exemple quand vous lancez un jeu ok sous windows vous allez voir allez voir dans le répertoire où vous avez installé votre jeu vidéo vous allez voir que peut-être à la racine avec l'exé de votre jeu vidéo vous allez trouver plein de fichiers qui s'appelle point d l point d l point d l donc qu'est ce qui se passe quand vous lancez votre jeu vidéo en fait et ben automatiquement pour que le jeu se lance ces fichiers dlm vont être également lancé ok vous lancez l'exé ça lance le jeu et le jeu avant de charger l'écran principal ok il va charger toutes ces dlm un typiquement pendant le chargement des dlm on a quoi on a ce jeu a été fait par tel studio on a dit et games on a tous les trucs qu'on voit tous les jours ok quand on lance des jeux vidéo ok une fois que les dlm sont chargés en mémoire là le jeu peut être lancé ok mais typiquement c'est le premier processus que ça soit un jeu vidéo ou une application on exécute l'exé l'exé va faire des appels vers un ou plusieurs fichiers dlm ok c'est pour ça qu'on appelle ça des librairies dynamiques parce qu'elles sont chargées à la volée au lancement de vos applications ok donc qu'est ce qu'ils nous disent vous pouvez les considérer comme des applications plus petites qui peuvent être lancées par l'application principale bon désolé j'ai pris les devants sur le travail mais parfois les dlm supprimés ou non présente sur le système sont appelés par l'application on a tous vu ce message d'erreur impossible de lancer l'application ceci win 32 points d'appel manquant ok vous avez un message d'erreur ok mais cette erreur n'entraîne pas toujours une différence de l'application et l'application peut toujours s'exécuter typiquement c'est quand vous désinstaller des applications ou des jeux vidéo par exemple et les dlm vont pas être supprimés ou elles vont être supprimés à l'arrache entre guillemets il va subsister des traces de dlm dans votre système 32 ok ou votre 6 ou 64 sous windows et où vous aurez des clés de registre encore qui pointent vers cette dlm donc c'est extrêmement pernissif puisque un hacker s'il accède à votre registre il va voir qu'il ya une dlm is missing comment dire qui aime encore qui a été supprimé mais il ya toujours dans votre clé de registre dans l'application vous utilisez un appel à la dlm et là le hacker il va se dire ah ouais ok bah écoute je vais te crafter je vais créer une dlm malicieuse avec du code militarisé je vais l'appeler comme la dlm que le registre appelle au lancement de ton programme et la prochaine fois que tu vas lancer ton application tu vas n'y voir que du feu ton application elle va elle va se lancer typiquement c'est comme ça que vous faites pirater en téléchargeant des jeux pirate ok vous pouvez jouer au jeu sauf que la première fois que vous lancez le jeu il ya une dlm qui charge et si elle n'est pas détecté par votre antivirus et ben voilà ça vous une balle d'or sur votre système ok et en plus c'est c'est persistant je m'explique l'antivirus peut supprimer si la dlm est injecté dans une autre dlm de windows ok et ben on peut pas supprimer une dlm qui est utilisée par windows ok donc l'antivirus et sert à chaque fois de supprimer la dlm mais elle est rechargée soit par le système d'exploitation soit elle est rechargée à chaque fois que vous lancez votre jeu ok donc vous réinfecter votre ordinateur à chaque redémarrage de l'ordinateur ou à chaque fois que vous relancez le jeu pirate comprenez la logique un jeu vulgarisant vous savez naturellement c'est bien plus compliqué que ça donc comme on vous disait le cours là ça entraîne pas forcément une défaillance l'application peut toujours s'exécuter donc on va trouver une dlm que l'application recherche dans un emplacement où nous pouvons écrire et ça peut nous aider à créer une dlm malveillante qui sera exécutée par l'application ok donc là ça me rassure c'est exactement ce que vous dit toi avec me donc dans tel cas la dlm malveillante s'exécutera avec le niveau de privilège de l'application principale le problème c'est que si l'application à un niveau de privilège plus élevé que notre utilisateur actuel qu'est ce que ça va permettre de faire et ben ça va nous permettre de lancer un shell avec un niveau de privilège plus élevé ok on a quotidiennement là il n'y a pas longtemps c'était origine de electronic arts vous connaissez steam vous connaissez il ya des des ce qu'on appelle escalade de privilèges local ok même les plus grands fabricants et bien il peut y avoir des exploits ok donc je vais me servir de dll de steam d'électronic arts d'origines ok de geog bref tous les frameworks qui nous permettent de télécharger des jeux vidéo ok et système se lance avec les droits administrateurs et c'est le cas et ben si j'arrive à corrompre une des dll de steam moi je deviens administrateur comme steam ok sauf que je suis pas steam je suis tout le hacker ok donc comprenez bien tout ça ensuite on a le un code passe comme on dit en anglais si on devrait le traduire ces chemins de services non cités non cités on entend avec des doubles guillemets ok quand je fais une citation j'ouvre double guillemets je mets ma citation je referme double guillemets ça c'est une situation mais au sens propre à sens littéral bien sûr on sait ce que c'est mais en programmation vous savez quand on parle d'un chemin d'un passe ou quand on parle d'une chaîne de caractère un string on utilise typiquement dans le code ou parfois en ligne de commande une citation on va lui mettre un guillemet simple ou un guillemet double pour faire comprendre qu'on appelle quoi soit un chemin soit une chaîne de caractère donc très souvent c'est des failles les applications que vous utilisez que vous installez sur votre ordinateur vont pas avoir le chemin de services non cités ok donc c'est une faille comme on peut avoir sous linux où on va jouer vous le savez entre quoi entre le chemin absolu le chemin absolu c'est quoi c'est ces deux points cela anti-slash user anti-slash total le hacker anti-slash desktop setup point exe je suis allé dans quoi dans ces deux points à la racine je suis allé dans users où il ya tous les utilisateurs windows dans les utilisateurs windows j'ai une autre à sous arborescence comme vous en fonction de votre compte vous avez une sous arborescence qui porte votre nom moi l'utilisateur là c'est tout le hacker je suis allé sur desktop sur son bureau et là il ya quoi il ya un fichier qui s'appelle setup point exe ça c'est le chemin à tolu j'ai tout donné j'ai cité le chemin absolu je lui dis que c'est bien sûr ces deux points que c'est bien dans l'arborescence user que c'est bien dans la sous arborescence total le hacker dans une autre sous arborescence qui est présente dans total le hacker qui s'appelle bureau ou desktop et là dedans il ya ce top point exe mais des fois on n'a pas ça on a quoi on a écouté charge sur cd fx peu importe la lettre le du lecteur de disques ok vous savez que par défaut quand vous installez un un disque dur sur que ça soit externe ou interne vous le formatez pour la première fois windows va vous donner un chemin d'accès va vous donner une lettre ok ça peut être à b ce qu'on utilisait avant pour les lecteurs de disquettes mais ça peut être n'importe quoi a b c d e f g h i j k l 1 on a 25 ou 26 lettres dans l'alphabet vous comprenez bien et ben ça si le chemin n'est pas absolu mais relatif ok donc c'est à dire qu'on ne va pas donner tous les arguments du chemin et donc eh ben ça veut dire que là il ya une faille ça veut dire que moi toto le hacker je vais pouvoir introduire mes propres exécutables malveillant à exécuter à la place de l'exécutable prévu pourquoi parce que parfois il ya des espaces parce qu'il n'y a pas de guillemets ou parce qu'on utilise des chemins relatifs au lieu d'un chemin absolu ok si je dois vous donner un exemple un même si ça marche pas techniquement comme ça c'est juste pour vulgariser je peux dire quoi je vous reprends l'exemple ça c'est un chemin absolu on tapez ok ça c'est un chemin absolu par contre je peux dire quoi je peux faire du relatif je peux dire écoute ouais dans quelque chose dans quelque chose les stops ok ce top pour exé où je peux faire pire je peux dire quoi appelle je dis ça d'appoint gré ouais mais là le système d'exploitation il va dire où où le il est où le se tape pour exé il est là il est là il est là dedans dans quel répétoir il est dans user il est ailleurs il est à la racine 1 il est à la racine donc sous windows la racine 1 c'est pas comme sous linux c'est ça il est à la racine là donc qu'est ce qui va se passer je m'explique imaginons que on est quoi on est users toto le hacker ok desktop et que le windows la pente ce top point il est là on a un grave problème pourquoi parce que s'il n'est pas trop con en fait le développeur il aurait dû faire ça et là vous voyez que tout est en rouge ok partir du moment où je fais ça on voit bien un bâche et me dit la syntaxe écoute là moi je te détache là là il ya un wetspace moi je comprends ça c'est une chaîne de caractère mais là tu as une autre sous chaîne et là tu as une autre sous chaîne ok c'est plus une chaîne unique là il comprend bien là il là il me dit ok ouais pas de problème ça c'est un string ok à partir du moment où tu mets plus entre double et ben c'est plus une chaîne unique c'est une chaîne composée avec des wetspace et c'est plusieurs sous chaînes substring ok qui créent la chaîne ok mais ça pour l'ordinateur il ya une grosse différence là vous allez me dire ouais mais bon à aimer c'est quoi c'est juste parce qu'il ya un espace là tu vois oui mais ça fait toute la différence pour le linux et surtout pour le webbos pourquoi parce qu'en fait maintenant qu'est ce que va faire le windows vous ai déjà fait ses cours il va rechercher à la racine sur c ok après il va rechercher dans le user après il va rechercher dans poteau après il va rechercher dans un dossier le après il va rechercher dans un dossier hacker après il va rechercher dans un dossier qui est présent dans user qui s'appelle tout au blanc le blanc hacker après il va rechercher dans desktop et enfin il va chercher là dedans un setup point exe donc je vulgarise c'est un petit peu plus compliqué que ça mais grosso modo moi qu'est ce que je vais pouvoir faire maintenant je vais pouvoir si j'ai les droits et un autre dossier ici totaux je vais mettre ce top avant tout au lieu à coeur et qu'est ce que je vous ai dit je vous ai dit windows il va chercher il va chercher totaux il va chercher le il va chercher à coeur et ben si avant tout au lieu à coeur j'ai mis en dossier totaux et dans ce dossier totaux j'ai créé un setup point exe c'est parce que ce top exe qui va exécuter c'est le setup exe qui est ici dans le dossier que je viens de créer donc on fait un bypass sur tout le reste de la chaîne ok au lieu de chercher dans le reste il va dire ah ouais cool j'ai trouvé j'ai trouvé l'exe et je le lance donc là c'est ce qu'on appelle une race condition en programmation mais techniquement on va pousser à la faute quoi le système d'exploitation et surtout quoi votre processeur votre processeur va exécuter un binaire statique ou dynamique s'il a besoin des dll avant le binaire légitime ok donc je le lance avant j'arrive à faire une attaque ce que je force je feinte le système d'exploitation et s'il lance mon virus avant le système légitime qu'est ce qui se passe et ben le système légitime le binaire légitime il se lance pas c'est moi c'est le mien qui se lance et s'il se lance je pirate la machine ok donc ça faut bien comprendre on va voir d'ailleurs comment ça mais vous avez tout pied dans windows pour les nuls je vous ai montré toutes les escalades de privilèges notamment ce type d'attaque donc ensuite on a les fameux package msi très souvent vous le voyez pas mais quand vous lancez ce top point exe pour installer un jeu vidéo par exemple vous avez des paquets msi point msi qui sont juste à côté ok ça va permettre d'avoir le fameux windows installer on a on a tous l'habitude qu'on lance sa top point exe d'avoir cette fameuse fenêtre qui nous dit bien jour bienvenue voulez vous installer cette application dans quel répertoire vous voulez l'installer est ce que vous voulez utiliser une installation par défaut minimal est ce que vous voulez choisir les composants que vous voulez installer dans l'application disque dur vous voulez choisir dans quel répertoire vous voulez l'installer on a tous vu cette fenêtre windows installer je vous rassure mais que ça parle bien à tout le monde ça c'est grâce au msi et on peut crafter aussi de des msi malitions et là ça devient extrêmement pareil comment dire assez vicieux puisqu'on va pouvoir se faire passer pour de faux installeurs et vous comprenez bien que le seul truc qu'on va installer c'est une porte dérobée sur votre ordinateur ok vous connaissez ça un welcome wizard setup installation ça c'est windows installer mais ça ça se base sur du msi justement c'est grâce au msi qu'on peut installer les packages sous windows maintenant il ya de nouvelles nouveaux formats mais on va dire à l'ancienne entre guillemets c'est à dire pas les applications qui sont installés dans windows store ou les applications métro comme on les appelle depuis windows 8 le reste ça utilise des packages msi ok donc toujours installer avec d'élévation de privilèges bah ouais malheureusement les applications windows peuvent être installés à l'aide de fichiers windows installer qui auront un processus d'élévation de privilèges ok ces fichiers rendre le processus d'installation facile et direct certes pour l'utilisateur le problème c'est que très souvent les systèmes windows sont configurés avec la stratégie always install elevated ok ça permet au processus de s'exécuter avec des privilèges d'administrateur sans que l'utilisateur ait besoin de ses privilèges et le problème c'est que ça aussi c'est une faille ok cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'installer des logiciels qui peuvent nécessiter des privilèges plus élevés sans avoir ce niveau de privilèges comprenez bien la faille quand il ya un problème tu devrais pas avoir ce niveau de privilèges par contre quand tu veux installer un truc battu là ok donc on comprend bien que c'est pour le bon fonctionnement mais pour avoir cette fluidité cette facilité pour l'utilisateur on est en train d'ouvrir une faille intrinsèque sur le système si always installe elevated et configurer un exécutable malveillant impacté tel qu'un fichier à messi peut être exécuté pour obtenir un nouveau des privilèges plus élevé ok vous allez installer votre jeu pirate il ya une chance sur deux pour qu'ils vous pirate ok vous n'allez pas payer mais vous allez payer l'accès à votre ordinateur ok on va venir vous pirater puisque le msi s'exécute avec le niveau de privilèges plus élevé et là pareil une chance sur deux soit votre antivirus le bloc détecte l'attaque soit il la détecte pas parce que le virus est bien offusqué et je vous ai montré comment on pouvait contourner les antivirus en 2021 si on sait ce qu'on fait et là ben voilà ouais vous allez avoir des logiciels gratuits mais vous allez avoir des portes dérobées on pourra accéder via des backdoors à votre ordinateur ok et n'importe qui qui connaît cette porte dérobée peut accéder à votre ordinateur et après on revend l'information sur des groupes de hackers et on va dire j'ai piraté telle machine vas-y connecte toi sur tel port ok lance cette charge utile et tu vas voir tu vas pouvoir te connecter pas besoin de river shell vient un bind shell un shell de liaison tu peux accéder à la machine ok et après on va revendre ses comptes sur le dark web pour faire des parcs de bottes nettes ok les gars qui veulent faire des bottes nettes ils vont pas s'emmerder à pirater les machines des autres ils attendent que il y ait des des hackers qui font que ça un pirate parce que les hackers travaillent en cybersécurité les pirates travaillent en tant que black hat c'est la grosse différence ok donc les pirates vont faire ça ils vont revendre les comptes ok et après il ya des gars qui sont fortunés qui vont acheter ses comptes et vont faire un parc de boîtes nettes pour faire des attaques d'ampleur comme du déni de services distribués du didos ou du spam ok du spam à l'échelle planétaire donc tout ça c'est les techniques utilisées qu'il faut connaître et enfin on a d'autres logiciels des applications des scripts d'installer sur la machine cible qui peuvent également fournir des vecteurs d'escalade de privilèges vous savez qu'il faut constamment mettre à jour votre système d'exploitation vos firmwares vos pilotes vos drivers de la carte graphique de la carte son du processeur de la carte mère mettre à jour vos applications vos logiciels parce que chacun peuvent avoir leurs propres failles ok des failles logicielles ou des failles matérielles qui vont permettre de devenir le roi du pétrole sur votre machine ok donc dans notre exemple idéalement maxkidi devrait explorer tout ça l'escalade de privilèges n'a pas de solution miracle et le vecteur qui fonctionnera dépendant seulement de la configuration du système cible mais dans certains cas du comportement de l'utilisateur par exemple on va chercher un mot de passe en clair txt ok sur le bureau de l'utilisateur parce qu'il est pas très cautionneux ok où on devra combiner parfois un deux trois vecteurs d'attaque ok pour obtenir le résultat souhaité ok donc on va voir comment faire de la collecte initiale comment passer à l'exploitation ok et je vous donnerai des petites lectures supplémentaires des salles à faire que je vous ai déjà fait je vous ai déjà fait tous les cours sur à la fois les escalades de privilèges windows ok et linux ok le windows vous avez tout dans la playlist windows ok windows pour les nuls et les escalades de privilèges linux vous avez tout dans la playlist linux pour les nuls où je vous fais les ctf et je vous explique toutes les escalades voilà je m'arrêterai la deuxième partie de la vidéo on passe recueil d'informations et numérations et exploitation de la machine allez à très bientôt ciao ciao ciao